Salut à tous, c'est KX, et là, aujourd'hui pour mon blog, on va doser à mort, PlanetSide étant un squatteur de ouf pour le premier épisode d'il y a de ça à peu près 10 ans. Vous pouvez imaginer mon excitation à l'annonce de la sortie de ce jeu là. Voilà, et voilà, tout simplement, je ne vais pas trop m'épiloguer là-dessus, on va blablater pendant que je joue. Donc je pense que je vais doser pas plus d'une heure là, enfin enregistrer pas plus d'une heure, pardon. Donc pour l'occasion, on va jouer la classe avec laquelle je joue, donc c'est médecin. Euh, médecin, pourquoi médecin ? Ben justement médecin parce que euh... Server is full. Oh, c'est nouveau ça ! Non-membered position que... Ah ouais, carrément ! Genre il t'oblige, il t'oblige à être un membre. Putain, le premier fail quoi ! J'ai une vidéo PlayStation 2 et je me tape un fail direct. Donc dans une minute cinquante, euh... À mon avis, il y aura, euh... du changement. Pour le moment, je suis 72ème sur une bête à un qui plus est. Donc, je vous disais, pourquoi, euh... Pourquoi, euh, médecin ? Tout simplement parce que, euh... Dans la théorie, un médecin, ça régénère l'énergie de tes coéquipiers, mais aussi la sienne. Donc, euh... C'est tout bête, hein, mais moi j'ai envie de jouer un peu plus longtemps. Donc, je vais pas m'amuser à faire 50, euh... 50 morts à la minute. En étant médecin, je pourrais justement, euh... Je vais pouvoir justement me redonner de la vie pour durer un peu plus longtemps dans mes parties. C'est tout con, c'est tout bête, c'est ce que je fais actuellement sur Battlefield 3, hein. Sur Battlefield 3, je suis à saut de base avec médecin, là. Et voilà, donc, euh... Donc, c'est une technique parmi tant d'autres, mais moi je trouve que c'est plutôt sympa. Euh... Dans Planetside 1, justement, je... J'étais un... un... Comment on appelle ça en français ? J'étais un agent infiltrant, on va dire. Euh... J'étais, euh... J'étais, en plus de ça, euh... Spécialisé dans la médecine et dans le hacking. Ce qui fait que dans le premier... dans le premier Planetside, on n'avait pas beaucoup de vie selon la... selon la catégorie. Euh... Là, je pense que c'est... là, c'est pareil, excusez-moi. Mais, euh... Donc, on avait aussi un inventaire. Donc, euh... Ça change pas mal de choses. Euh... Dans ce... dans cet opus, ce Planetside 2, malheureusement, il n'y a pas d'inventaire. Car, évidemment, à l'époque, il y a 10 ans de ça, les inventaires, c'était à la mode. Donc, ça me permettait d'avoir, justement, mon petit truc pour pouvoir, euh... me redonner de la vie. Et mon petit module pour hacker, justement, les véhicules des adversaires. Et hacker, euh... Les postes de contrôle des bases. Car dans... dans Planetside, euh... Le concept du jeu, c'est de, euh... Conquérir des bases. Un peu dans l'idée d'un Battlefield de tout court. Euh... Capturer des points. Mais ceux-là, ces points, faut les... euh... faut les hacker. Dans Planetside 2, ça a un peu changé. Ça ressemble un peu plus à du Battlefield. C'est un peu plus grand public, certes. Mais aussi, il faut se dire que le jeu est gratuit. Enfin, il va être gratuit. Et à mon avis, en étant, euh... membre, donc en payant un abonnement, on aura accès, à mon avis, à plus de stuff. Et à... Et à plus de crédit ou des trucs bizarroïdes. Donc, au fil du jeu, je vous montrerai, euh... Comment, euh... Comment le jeu fonctionne. Euh... Je vais pas me prendre la tête, hein. Je vais pas... Je vais pas... Je vais pas faire des pauses pendant 3 heures. Là, c'est juste que, bon, on est sur la queue. Donc, euh... Dès que la queue est torchée, je peux vous dire direct que ça va doser. À fond ballon. Que dire de plus ? Euh... Donc, le jeu présente plusieurs classes. Euh... Le... La classe... Infiltration. Où, euh... On a une touche qui nous permet, justement, de devenir invisible. Un peu dans l'idée d'un Metal Gear Solid. Avec, euh... Et donc, on ne peut pas être invisible indéfiniment. Mais, euh... Tout au long du jeu, on va acquérir des points d'expérience. Et ces points d'expérience nous permettront, justement, de rallonger le temps, euh... De ces habilités. Donc, nous avons l'infiltration où on peut devenir invisible. Nous avons l'assaut de base qui, lui, a un jetpack dans le dos. Et donc, qui lui permet de faire des vols, euh... Enfin, de sauter plus haut et de pouvoir stationner un peu dans les airs. On a le médecin qui, lui, régénère de la vie. Et son habilité permet de régénérer de la vie à ceux qui sont autour de lui. Euh... Et de se régénérer de la vie perso. On a quoi d'autre ? On a le... Comment que ça s'appelle ? Celui qui met du C4 et compagnie. L'artilleur. Euh... Lui, euh... Bon, voilà. C4 et compagnie. Vraiment, la Battlefield. Voilà, ses spécialités. On a le Heavy Assault. Comme dans les autres... Comme dans les autres FPS. Où, euh... Voilà, lui, c'est des... C'est du gros... C'est du gros calibre. Avec beaucoup de barre de vie, bien sûr. Et pour terminer, une classe assez particulière, propre au jeu de Planetside. Qui est, euh... On va dire, euh... C'est vraiment très particulier. C'est, euh... On va dire que vous avez une armure. Une armure ultra craquée. Avec, euh... Avec, euh... Une capacité de tir, euh... Juste, euh... Incroyable. Et vous avez quasiment une barre de vie infinie. Malheureusement, ce genre de... Ce genre de... Ce genre de... Ce genre de... De classe est très 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 faible contre... Contre les véhicules. Car oui, dans Planetside, tout comme dans un Battlefield, vous avez des véhicules. Des véhicules qui volent, des véhicules qui vont au sol. Et, euh... Et des... Et puis plusieurs tailles de véhicules. Qu'elles soient, justement, terriennes ou aériennes. Donc, on a des véhicules, une place, deux places. Ou voire même des transporteurs. Qui, euh... Qui vous emmènent dans les airs. Et idem pour le sol. Donc, euh... Donc, voilà. Le jeu essaie d'être un maximum complet. A savoir que... Bon, le jeu, je l'ai déjà bien squatté, hein. Le 2, je peux vous dire. Franchement, personnellement. Le Planetside 2 est beaucoup moins complet que le premier. Donc, c'est une petite déception de ma part. Mais... Ça ne gâche en rien le plaisir de jouer. Parce que, voilà. C'est des serveurs où on est... On est 4 millions dans un serveur. Et, euh... Et, voilà. Et ça se tape sur la gueule à l'infini. Et c'est juste incroyable. On se tape des... On se tape des... Des, euh... Des moments épiques à chaque partie. Donc, euh... Donc, voilà. C'est... Et comme les maps, techniquement, elles sont à peu près... 10 ou 20 fois plus grandes qu'une de Battlefield. Je peux vous dire que, voilà. On arrive toujours dans des situations différentes. Euh... Et voilà. Donc, les maps, c'est... Dans le jeu, ce sont des continents. Et, euh... L'histoire du jeu, hein. La faible histoire qu'il y a, c'est qu'il y a trois factions qui se tapent sur la gueule pour pouvoir, euh... Pour pouvoir, euh... Capturer la planète. Pour pouvoir la conquérir. Parmi ces trois factions, il y a, euh... Les terriens. Les terranes. Ceux qui sont en rouge, hein. On les connaît. Voilà. Ceux qu'on voit dans les boîtes du jeu. Donc, eux, c'est, euh... C'est ceux qui veulent justement unifier tout le monde. Qui veulent avoir, entre guillemets, le monopole. Et, euh... Et, voilà. Unifier tout le monde pour avancer. Et, euh... Limite une dictature. Voilà. Euh... Ensuite, on a les... On a les, euh... Comment qu'ils s'appellent cela ? Les, euh... Une souveraineté vanu. Donc, euh... En somme, c'est une, euh... Une souveraineté qui estime que, euh... Avec, euh... Avec, euh... La technologie extraterrestre, euh... Grâce à cette technologie extraterrestre, L'être humain pourra évoluer plus rapidement. Donc, en... Donc, voilà. C'est des, 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 des... Limites une secte. Euh... Mais qui sont bien balèzes, hein. Je peux vous dire. En plus, leurs armures sont très stylées. Euh... C'est... C'est des... Des lasers. Des trucs bizarroïdes comme ça. Et, euh... Je peux vous dire que quand on se fait déchirer par des vanus, On chope bien la mort, hein. Sinon, euh... Et pour terminer, il y a les conglomérates. C'est les conglomérates. En somme, ce sont, euh... Ce sont, euh... Ceux qui, euh... Ceux qui aimeraient, euh... Ceux qui aimeraient être, euh, libres, être, euh... En gros, voilà. Je peux me casse à la tête. En gros, les conglomérates, c'est les pirates. Voilà. C'est tout. Euh... Ce sont les séparatistes, tout simplement. Donc, voilà pour les trois factions. Donc, euh... Hormis les vanus, qui, eux, maîtrisent, euh, les armes aliens. Donc, euh... Cela se ressent, y compris dans leurs véhicules, Qui ont des designs assez, euh, assez ultra futuristes. Euh... Les Terran, eux, sont plutôt du calibre normal. Donc, c'est des armes à feu, avec une cadence de tir plutôt normale. Et les, euh, conglomérates, eux, par contre, ce sont des, euh... Des tirs plutôt lents, mais puissants. Donc, euh... Chacun a son style. Euh... Et c'est, voilà. C'est une histoire d'esthétique, surtout, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, euh... Non seulement d'esthétique, pardon, mais aussi d'ambiance sonore. Pourquoi ? Parce que, lorsque l'on est Terran, euh... C'est la musique que vous écoutez actuellement. C'est plutôt une musique, genre, euh... Une musique, euh, limite banale, quoi. Musique, entre guillemets, euh, jeux vidéo, euh, entre jeux vidéo et le, et, 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 et le film. Voilà. Tout simplement. Euh... Mais, par contre, lorsque vous prenez des conglomérates, c'est plutôt, euh, une musique, euh, typé rock. Donc, je peux vous dire que, voilà, euh, c'est tout bête, hein, mais, euh... A travers le jeu, on peut voir, justement, la population qu'il y a parmi les trois, euh, les trois factions. Et on peut voir qu'il y a plus de conglomérates que de Vanu et Terran. Et les Terran, euh, et les Vanu, pardon, c'est une musique plus typée halo, euh, le futur, euh, des trucs bizarroïdes comme ça. Donc, à chacun son délire. Moi, perso, dans le premier planète, Sight, j'ai joué Vanus, les Vanus. Euh... Et, euh, je peux vous dire que quand je jouais les Vanus et que, euh, et que je me... Et qu'on pouvait, justement, dans le premier, chose qu'on ne peut plus faire dans le deux, récupérer les armes des adversaires, je peux vous dire que, euh, je me disais que je me sentais un peu roulé de jouer les Vanus. Parce que, voilà, euh, les armes des Terran, à l'époque, étaient vraiment stylées. Y compris celles des, euh, celles des conglomérates. Donc, voilà, pour, euh, pour plus ou moins, euh, l'explication, euh, rapidos du jeu, euh, historiquement parlant. Maintenant, on attend la queue, hein, l'infini, hein. J'ai bien envie de meubler le jeu, mais, euh... Mais sur un écran fixe, c'est un peu compliqué. Donc, il ne reste plus qu'une minute trente à attendre, j'espère. Vu que c'est un temps estimé. Mais, sinon, comment je pourrais, de quoi je pourrais vous parler ? Euh, euh, et bien, et bien dans le, et bien dans le jeu, justement, euh, il y a, euh, contrairement aux anciens Planetside, des, euh, des ressources que l'on peut gagner, euh, en pleine partie. Il y a des ressources aériennes, des ressources terriennes, et des ressources, euh, hum, des ressources humaines. Voilà. C'est-à-dire, euh, aériennes, bien sûr, lorsque l'on est, euh, lorsque l'on est en train de piloter, justement, des, euh, des véhicules aériens, euh, et que l'on fait des frags ou autre, nos ressources augmentent. Même lorsque l'on capture des, euh, des points. Euh, et ces ressources-là nous permettront, justement, de pouvoir, euh, de pouvoir, euh, 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 spawner des, euh, véhicules. Car les véhicules, dans cette version de Planetside, ne sont pas, euh, entre guillemets, gratuits. Euh, on peut les obtenir uniquement avec des, euh, des ressources. A savoir que dans le premier Planetside, c'était des, des genres de permis. Il fallait, justement, euh, avec l'expérience, se payer des permis. Et ces permis nous permettaient, voilà, un peu comme Grand Tourismo, de pouvoir piloter les véhicules que l'on souhaitait. Et, là, dans cette version bêta, j'espère que c'est que dans la version bêta, euh, ça a changé. Euh, euh, n'importe qui peut piloter n'importe quoi, à condition d'avoir des ressources. Je trouve que c'est un peu bête, c'est un peu moins de mérite, euh, et un peu moins de spécialisation. Euh, euh, ensuite, euh, il y a, euh, les ressources terriennes, où là, justement, ce sont des tanks, des, euh, des jeeps et compagnie, qui, euh, nous permettent, justement, d'obtenir ces ressources-là et pouvoir, justement, en spawner plus tard. C'est exactement le même concept que les, euh, que les, euh, que les ressources aériennes. Puis ensuite, les ressources humaines. Donc, celles-ci sont, euh, sont acquises, euh, ben, justement, en faisant des frags, tout bêtement, euh, sans avoir de véhicule, euh, ou en capturant des points. Et, euh, ce que l'on peut obtenir, chose qui est vraiment très, très, très surnoi, c'est, euh, des, euh, des accessoires, des, euh, des armes supplémentaires, des, euh, des grenades. Voilà, tout simplement. Genre, par exemple, lorsque l'on veut des grenades et que l'on n'en a plus dans notre inventaire, il faut en acheter avec ses ressources humaines. Donc, on peut en stocker jusqu'à 40 dans notre, euh, dans notre, euh, dans notre profil. Et, euh, euh, on peut en avoir une sur nous à chaque partie. Donc, euh, donc, c'est assez, euh, c'est assez surnoi de la part de, euh, de la part des programmeurs. Mais, euh, mais bon, en gros, si, euh, si on est actif, on a, on a de quoi, on a de quoi fraguer. Oui. Ensuite, euh, ensuite, il y a, euh, ce que l'on appelle des, euh, comment on appelle ça ? Des implants. Un peu comme, un peu dans l'idée d'un, d'un Mass Effect, euh, on peut booster son personnage. Alors, dans ce jeu-là, on, on le booste pour une durée déterminée, euh, qui varie entre 1h et 24h. Euh, contrairement, voilà, voilà, je compare toujours au premier Planetside où, justement, ces, euh, ces boosts, ces implants étaient permanents. Par exemple, dans Planetside 1, moi, j'étais, euh, infiltration, mais en plus, j'avais, euh, un implant qui me permettait de courir, euh, 4 ou 5 fois plus vite. Donc, imaginez le fait que je sois invisible pour une durée indéterminée plus, euh, ultra rapide. Les mecs ne pouvaient pas me voir, quoi. Même si, il y avait des implants qui permettaient de voir, justement, euh, les gens qui étaient, euh, qui étaient invisibles. Donc, du coup, voilà, c'était un truc super violent, euh, mais ça, ça a été retiré. C'est, maintenant, c'est des implants qui sont, qui sont actifs que pendant un certain temps. Euh, c'est pas mal, c'est, par exemple, c'est des petits bonus, hein, rechercher son armement plus rapidement pendant, euh, 24h, euh, permettra à toute son équipe, à toute son escouade, de, euh, d'avoir 10% d'expérience en plus. Voilà, des petits trucs comme ça, bien sympatoches. Mais bon, qui ne, euh, qui ne, euh, voilà, qui enlève un peu cet intérêt du MMO. Car, à la base, Planetside est un MMO. Mais bon, c'est un détail parmi tant d'autres. On s'y habitue. Moi, perso, je ne les utilise même pas. Parce que, entre nous, je n'ai pas d'amis, hein, donc, sur le jeu. Je n'ai vraiment pas d'amis sur le jeu, donc, voilà. Mais, euh, mais voilà, il y a des gens qui m'ont invité dans des escouades et tout. Vous verrez dans quelques secondes. Euh, c'est des gens que je ne connais même pas, mais bon, euh, toujours bien d'avoir, euh, d'avoir des gens, euh, des gens à suivre, tout simplement. Donc, voilà, ça y est, c'est parti. Euh, euh, je vous montrerai, hein, au niveau du HUD, euh, où sont les ressources, euh, etc, 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 etc. Allez, on va boire un petit peu. Alors, je vous préviens, en ce moment, je joue de la main droite. Car j'ai découvert, euh, assez récemment, le plaisir des touches instinctives, euh, de la configuration instinctive sur un clavier de la main gauche. Et donc, du coup, j'en suis devenu fan et, euh, et je me force à, 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 à jouer, euh, en mode droitier, alors que, à la base, je suis gaucher. C'est génial. Donc, euh, j'ai mis un peu de temps avant de m'habituer, même si, là, ça devient, même si, de temps en temps, c'est périlleux. Mais, euh, je m'y fais petit à petit. Allez. C'est quand tu veux, Gary. Donc, là, lorsque l'on commence, euh, lorsque l'on commence, on est sur, euh, sur un des, euh, un des deux continents, hein, euh, donc là, on est sur, euh, un vieux continent tout pourri, non ? Pour ce que je voulais, non ? Là, on est, euh, dans le pays des glaces, sur, euh, Esamir, et c'est pas là que je veux aller. Allez, on va changer de, euh, de continent. Donc, là, voilà, ici, on peut voir que c'est une planète, hein, toute basique. Et là, vu que c'est la bêta, on a accès qu'il y a deux continents, Indar et Esamir. Voilà, donc, euh, comme vous voyez, ici, là, il y aura, j'imagine qu'il y aura ce continent-là, et celui-ci, également. Euh, je me souviens que dans le premier, euh, PlanetSide, il y avait, euh, il y avait au moins, euh, 6 ou 7 continents différents. Mais bon, c'est pas très très grave. Donc, là, on peut voir, justement, euh, euh, la population. Donc, euh, les violets, c'est les, euh, vanus, la, euh, la secte, on va dire. Euh, euh, les pirates, les séparatistes, ce sont des bleus. Et les terranes, euh, les rouges. Donc, moi, je vais aller sur Indar, qui, euh, qui une map vraiment, euh, vraiment violente. Dans le sens où, euh, euh, lorsque l'on joue, euh, bon, c'est une planète, euh, au, au, au climat sec et aride par moment. Non, mais, euh, cette map, euh, était juste trop violente. Elle est trop trop violente. Elle nous permet, euh, elle nous permet d'avoir des points, vraiment, de, 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 de camp. Et, 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 et d'être vraiment, euh, d'être trop surnoi, quoi. Elle est trop violente, cette map. Et en plus de cela, elle a le, elle a le temps qui change. Ce qui veut dire que, ce qui veut dire que, euh, il fait jour, il fait nuit, et voilà, quoi. Donc, c'est parti. Donc là, on peut voir sur le HUD, un petit, rapidement, rapidement, un petit, euh, un petit topo. Euh, ah, lui, il a besoin d'aide. Ok, Gary. Allez, hop, là, on lui donne de la vie. Ouais, pas de problème. Allez, vas-y, roule, laisse-moi faire mon, ma petite vidéo, merci. Donc, aussi, on peut, on peut aussi, euh, améliorer nos armes. Là, euh, en l'occurrence, euh, mon arme a un viseur, vous voyez, que j'ai rajouté avec les points d'expérience. Ces points d'expérience, je vous les montrais au fil, au fil du jeu, car, euh, car j'en aurais, et, euh, et, euh, et, euh, et j'augmenterais un peu, euh, mes armes, etc. Donc, rapidement, pour revenir au HUD, la barre bleue qu'on peut voir en bas à droite, c'est la barre de, de shield, et la barre verte, la barre de vie. Euh, la barre d'énergie qui nous permet, justement, euh, d'utiliser son habilité en fonction de son, euh, de sa classe, est juste ici. Donc, là, lorsque j'appuie, elle descend, et cette habilité, comme je vous disais, redonne de la vie à ceux qui sont autour de moi, et à mon personnage également. Ensuite, à gauche, il y a la map, tout bêtement, et ça, là, le, ce petit sigle avec, euh, avec ce chiffre, ce sont les points de certification, les points d'expérience, en somme. Donc, euh, il y a, euh, des armes qui peuvent être débloquées, mais avec, euh, genre, euh, 400 points de, 400 points de, de, de certification. Donc, euh, honnêtement, euh, si tu squattes pas, euh, jamais t'auras droit à utiliser ces armes-là. Alors, donc, on est à la base principale, dans une base où personne, aucun ennemi, pardon, ne peut, euh, ne peut, euh, venir nous attaquer. Donc, c'est le point safe de la map. Donc, là, on peut voir, euh, justement, euh, que là, les mecs, euh, veulent récupérer des vaisseaux. Je vous dis franchement, je sais pas piloter les vaisseaux, donc je vais même pas essayer de les prendre, je serai que, euh, passager. Donc, là, on peut voir qu'il y a des jolis effets de lumière, c'est cool, wouhou, génial. Donc, euh, là, par exemple, euh, comme je vous disais, 300 points de, 300 points de ressources aériennes, qui sont les, euh, aerospace, donc, euh, les ressources vertes, les ressources terriennes, euh, donc, tout ce qui est véhicules terriens, ce sont les oranges. Et l'infanterie, donc, euh, humaine, comme j'appelais ça, ce sont les jaunes. Donc, là, j'ai 185, et apparemment, on est limité, sur cette version bêta, j'espère, à 750 points. Donc, euh, on peut voir que, on peut changer les armes, on peut upgrader ces vaisseaux, mais je sais pas si, justement, euh, ah, tiens, j'ai débloqué ça, non ? Cockpit glasses, ah, ok, d'accord, excusez-moi. Donc, euh, on peut également mettre des boosts de partout, euh, mais voilà, comme je vous disais, c'est, euh, c'est assez particulier. Mais bon, là, ça fait déjà 20 minutes que je suis en train de parler, j'imagine que vous avez envie de voir un peu le jeu. Donc, c'est parti, on part à la guerre. Je vous préviens, c'est la guerre. Donc, là, en face de vous, un véhicule, euh, qui peut, qui peut prendre jusqu'à 12 personnes. Donc, là, on peut voir des tourelles, ou ce sont des joueurs qui les maîtrisent. Et ces véhicules-là, terriens, ce sont des véhicules qui permettent, euh, une fois qu'ils sont entreposés, d'avoir accès à son staff, à son, euh, à ses items, à son, à tout son profil, sans avoir à retourner à la base. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Donc, là, on voit en face qu'il y a des vaisseaux qui, euh, qui, eux, peuvent, juste en face, là, voilà. Alors, hop, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, celui-ci, celui-ci est le vaisseau qu'on appelle le Galaxy, qui peut transporter également 12, euh, 12 personnes, mais lui, qui lui, vole, voilà. Voilà, donc c'est exactement dans le même concept que, que le véhicule dans lequel je suis, mais aérien. Et voilà, puis ensuite, euh, là, sur la droite, c'est un Liberator qui, lui, euh, un bombardier, hein, tout simplement, hein. Le mec, il est, euh, il est au maximum de la hauteur, et on est, on est trois dedans, qui, qui bombarde les, euh, qui bombarde les zones. Euh, voilà, tout simplement. Là, je sais pas ce qu'on attend. Je suis à deux fois de prendre un autre vaisseau. Donc là, on peut voir que, ça tombe bien, qu'en face, le, euh, c'est un mécanicien, hein, c'est un, on appelle ça, comment je vous avais dit, un, un ingénieur, voilà, qui répare son vaisseau. Et donc, euh, tape l'amitié, puisqu'il va le réparer le vaisseau et rentrer au plus vite. Et je crois que, finalement, je vais prendre le vaisseau également, parce que j'ai pas envie de perdre de temps. Donc, comme dans, comme dans Battlefield, on peut courir. Et voilà. Donc là, je suis dans la tourelle. On peut changer la vue, bien sûr. Et apparemment, je crois que ça, c'est une tourelle qui l'a rajoutée. Je suis pas sûr, hein. J'ai pas le souvenir d'avoir été ici. Allez, c'est quand tu veux, Gary. Donc là, pour le moment, sur le vaisseau, on est cinq. À chaque extrémité. Alors, pour lui foutre un petit coup de pression. Hop là, allez, c'est parti. Donc, où est-ce qu'on va se diriger ? Alors, donc là, voilà. Ça, c'est la map, qui est immense. Donc là, là où il y a les explosions, ce sont là où ça se tape, tout simplement. Donc, ça se tape souvent sur les frontières. Donc, chacun a son territoire, on peut le voir. Mais on peut voir qu'il y a certaines zones qui sont occupées. Notamment celle-ci, là, sur le laboratoire d'Alatoum. On est 27% des Terran et 73% des Vanus. Donc, j'imagine que c'est plutôt une invasion des Vanus. Car c'est écrit « Base Compromise ». Donc, je ne sais pas où est-ce qu'on va se diriger. Je n'en ai aucune idée. On va essayer de voir où est-ce que je suis. Ok, je suis là. Donc, techniquement, il va aller ici, lui. Si ce n'est pas une sacoche, il va aller sur Zurvan Amp Station. Et là, effectivement, s'il fait ça, c'est que c'est vraiment une grosse sacoche. Parce qu'il n'y a aucun Terran dessus, quoi. Donc, je pense qu'il va plutôt aller ici, sur la palissade, où nous sommes 37%. Et apparemment, on a un bonus de 2 pour les ressources aériennes. Et donc, là, on est bientôt arrivé. Donc, le pilote a l'option, a la possibilité de nous éjecter, pardon, sans qu'on le demande. Car lui, j'imagine, doit gagner de l'expérience en faisant des trajets aller-retour. En gros, c'est le tacos. Bon, c'est parti. C'est parti. Oula, on s'est cartonné. C'est violent. Allez, je me casse. Et c'est parti. Bon, en invasion. Je vais suivre les Uliberlus. Donc ça, ce sont des ascenseurs. Donc, les violets, ce sont les ascenseurs qui descendent. Et les jaunes, les ascenseurs qui montent. Yes, mais dit que je suis là. Donc, la base a déjà été bien envahie. Donc, à mon avis, là, on fait que du camping, de la base camping, pour justement, obtenir des points. Pour capter, justement, où est-ce que nous en sommes au niveau de l'invasion. Là, on peut voir une barre rouge se charger. Une fois qu'il est au maximum, cela veut dire que la base a été capturée. Donc, ça marche souvent comme ça. Il y a aussi des petits points de capture, comme des générateurs, etc. Qui permettent, justement, de faire en sorte que la base se capture plus rapidement. Excusez-moi, j'ai entendu la nana parler en même temps. Donc, voilà. Donc là, on va attendre. Sur cette base-là, il n'y a que un point. Le point A. Et je pense qu'après, je vais taper l'invitation dans ce véhicule. Donc, c'est assez long, parce qu'à la base, c'est... À la base, les adversaires, donc là, en l'occurrence, les conglomérés... Je me suis fait tuer un suicide. Pourquoi ? J'ai dû me faire écraser par la porte, là, je crois. Super. Super, le fail. Moi, je vous le dis, hein. Je kiffe pas, hein. Ouh, là, mais ça se tape pour de vrai, là ! Eh, le mec, il est rang 14, quoi. Regardez-moi tous ces cadavres. C'est violent. Allez, c'est parti. Ouh, là, ouh, là, ouh, là. On va se cacher derrière le véhicule. Eh, ils font les malins, ils essayent, hein. Alors, où est-ce qu'ils sont ? Le mec, comme par hasard, il se met devant moi, espèce de sacoche, va. Je sais pas que je suis en train de faire une vidéo. Bon, pour le moment, rien à signaler, juste des... Des parasites qui essayent, euh, de reprendre leur base. Donc, moi, je reste en retrait, hein. Je suis médecin avec un... Avec une lunette, hein. Donc, c'est plutôt cool pour moi. Je prends pas de risque. Là, vous voyez des mecs, avec des, euh... Comme dans Battlefield, avec des, euh... Avec des, euh, des croix de... Des croix de médecine. Euh... Bah, tout simplement, c'est des mecs qui ont besoin de se faire, euh... De se faire entretenir, hein, j'ai envie de dire. Donc, en étant médecin, on peut, justement, redonner de la vie, hein. Et faire revivre, euh... Surtout faire revivre les, euh... Les... Lascars. Et là, on est en train de se faire mettre à l'amende. Boum, grenade à l'infini. Super, super, super. Je suis tout seul. Je fais quoi? Allez. Voilà, c'est ça. Le mec, il est, euh... Donc là, on a capturé la base, c'est cool. Je suis en mode campouse, hein, bien sûr. Donc voilà, quand je donne de la vie, ben, euh... Je gagne de l'XP. Et donc là, voilà, lorsque, lorsque la base est capturée, apparemment, il y a comme un mur, euh, infranchissable pour, euh, pour les ennemis. Donc, pour que les ennemis puissent, justement, capturer la base, il faut qu'ils hack, euh, les défenses, les détruisent, avant même de rentrer dans la base en elle-même. Donc, euh... Donc, voilà, c'est, euh... C'est un peu moins, euh, bourrin qu'un autre jeu, quoi. Eh, mec, je suis là, je donne de la vie, euh, bouge pas. Laisse-nous, euh, laisse-moi avoir de l'XP, là. Donc voilà, ça, ça, c'est quelque chose qu'ils sont en train de réparer. Qu'est-ce que c'est, bonne de sacoche ? Je pense que ça, c'est, euh... C'est un générateur, parmi tant d'autres, de défense. Ouh là là ! Travaillez donc bien, je vous en prie, il est très cher. Hum, ouh là là ! Donc, en étant artificieux, on a également des tourelles. Euh, ces tourelles-là sont automatiques, et, euh, et, euh... Alors, ça dépend quel grade ils sont, hein, donc, euh... Apparemment, celles-ci doit être automatiques, ou pas. Et, euh, et permettre, voilà, un... Avoir un appui, euh... Un appui, euh... Militaire, j'ai envie de vous dire, hein. Comme qu'ils disent dans les films. Donc, regardez, là, en face. Ouais, lui, il a lagué, ouais, super. Ouais! Bites-Toller! Voilà le gros problème Je suis trop gentil avec les gens Je veux les revivre Je veux les respawn mais voilà Franchement il faut être sans pitié Sans pitié Sérieux c'est la guerre Allez avec des tanks Il n'y a pas même que je m'incrète chez quelqu'un là Non allez hop on va redéfendre en bas Est-ce que c'était Gary C'était par là bas je crois Exactement Bim Eh les gars c'est pas Eh mais revenez Voilà ça c'est le générateur qui est revenu en ligne Mais c'est pas la défense Oula mais on a reperdu un truc là Eh bouge de là Gary Il est fou celui là La grenade qui sert à rien Ah mais on peut les toucher à travers le mur Ah mais c'est violent Ouais carrément les mecs ils blague pas quoi Bon on va essayer de défendre La porte arrière Avec Mon camarade Du moment Violent 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 Allez reviens Dépêche Oh bah il s'est fait chasser là Il s'est fait chasser Oula 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 c'est quoi le problème Bon Oula mais il y a du monde là Il y a du monde Laissez défendre tout seul la position Je recharge Ah mais il n'y a personne Eh non mec Je suis caché derrière les cadavres Je suis caché derrière les cadavres Comme à la guerre mec Oh putain la grenade Fais gaffe mec Dans la jambe Allez reviens Gary Ouh derrière Oh la la Ah il y a un mec qui s'est infiltré Il m'a déchiré Pas grave j'ai fait des frags C'est cool Ça tombe bien J'avais envie de faire des frags Venez les gens Oh il est passé l'autre Comment il a fait pour On m'a toujours dit Il ne faut jamais revenir là où on est mort Car des gens assez sales Pourraient s'y cacher Allez avec l'autre On va se quitter là derrière Même si la technique du cadavre Était pas mal Mais s'il s'est caché derrière C'est que le mec De ne pas être bien expérimenté Allez là Venez 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 Allez viens là Allez viens là Mais il est trop stratégique ce point C'est un truc de malade Franchement Merci cadavre Oui Fais le revivre bien sûr T'as raison Regarde j'ai la mire sur lui Oh oh Il n'y a personne derrière Ok cool C'est bien Gary Regardez moi cette équipe Cette équipe des chocs Oula C'est quoi le problème là Qui m'a touché Ouah Cassence 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 Allez on se redonne de la vie Voilà pourquoi Être médecin C'est violent Parce qu'on peut revenir sur le front Assez rapidement Et essayez de voir ce qu'il se passe Il y a un mort là bas Il a décidé de ne pas respawn Mais il y a un point rouge Sur la map Juste à côté de moi Le mec il va essayer de venir On va chuchoter pour l'occasion Oula mais ils sont 50 là Oulala Oulala Calmez vous les gars là Ce qu'il faut savoir C'est que dans le jeu Il y a aussi les bruitages Qui sont importants Par exemple nous sommes dans des zones Où il n'y a pas énormément de bruit On peut écouter les pas de l'adversaire Donc c'est vraiment violent Ce qui nous permet également De pouvoir repérer S'il y a des mecs invisibles ou pas Donc là c'est un peu plus dur Vu qu'il n'y a plus le cadavre Ouh Ce qu'il faut savoir C'est qu'aussi les armes On peut y rajouter des silencieux On peut y rajouter des silencieux Pour justement ne pas se faire remarquer Sur la map lorsque l'on tire Car il va être toujours dans le même concept Que Battlefield On peut se faire remarquer A cause de nos tirs Regardez il y a un cloque là bas Un mec invisible Foiré j'ai remarqué Il est où ? Il est où ? Alors je sais que dans une dernière mise à jour Les mecs invisibles ne peuvent plus tirer en étant invisibles Car Oula Oula Grenade Ah elle aime pas exploser Ah elle fail Lui là Lui là Oula Oula Toujours Toujours pareil Je veux sauver un gars Et ben voilà Bim Si le gars n'est pas à côté de toi C'est mort Si t'es pas dans une zone Dans une zone à couvert Ça sert à rien Rien de réanimer le gars Mais quand tu réanimes le gars Tu gagnes de l'XP Donc c'est trop tentant Tu vois C'est ça le problème C'est la tentation Tu vois La tentation des points d'expérience Bon je vais peut-être changer de position Mais c'est trop en point stratégique ici Tu vois Si Si je Si je reste pas là J'ai peur que voilà On se fasse On se fasse envahir par la bague d'or Pourquoi ? Ah Par là j'ai vu du mouvement Par là Du mouvement à deux heures Tango Fail C'était un Terran Super Bon apparemment je suis tout seul Je crois que les Terran Les conglomérataires Qu'on fait Bon on va aller On va changer d'endroit Donc là on peut voir sur la map Plein de petits points bleus Tout ça ce sont mes Tout ça ce sont Les Terran Qui sont avec moi Allez On va aller voir ailleurs si on y est Sur la map Où est-ce qu'il y a du mouvement Donc là Là je suis dans une base Je suis Je suis pas dans une map en particulier Je suis dans un continent Et dans le continent Il y a des maps Enfin il y a des Pardon Des bases Et la base Elle est aussi grande Qu'une map de Battlefield Voilà C'est pour vous dire Allez go Là bas il y a un cadavre C'est à dire que Là bas il y a du mouvement Attention Je vais te faire revivre Toi mon petit loup Donne moi des XP Oh t'es relou mec Super Super Ok Donc là on va défendre le shield En se cachant derrière Faut pas faire du bruit les gars Car l'objectif des conglomérates Pour pouvoir capturer la base C'est de défoncer les défenses Et ça ça fait partie D'un des générateurs de défense D'un des générateurs de défense pardon Donc lorsque l'on est attaquant On laisse appuyer sur le bouton d'interaction Et on sabote le shield Pour pouvoir pénétrer les défenses Ouh là là On se revient dans un scénario D'un film d'infiltration Attention Où est-ce qu'ils sont Oui dans un jeu comme ça Il ne faut pas faire de déplacement direct J'ai envie de vous dire Il faut limite toujours longer les murs Pour être le moins visible possible J'ai appris ça dans Splinter Cell Ouh là là Donc là si je monte C'est dangereux Parce que je pourrais peut-être Me faire sniper Donc on va éviter de monter par là Donc ce que l'on va faire Apparemment les conglomérates Ont abandonné l'idée D'attaquer cette base là Donc nous ce qu'on va faire C'est qu'on va aller Au arrière si on y est Où est-ce qu'elle est la guerre Mais non pourtant il y a Mais non pourtant ça se tape encore Ah bah non carrément Je vais rester là alors Parce que là ils vont où là Là comme on peut le voir sur la map Ils vont tous Euh à l'ouest Pour prendre quoi comme base Pour prendre cette base là Mais c'est des ouf manades les gars Regarde Du bruit C'est quoi ça Ça va Eh copain Y'a moyen de jouer avec toi Parce qu'il est tout seul Wesh Eh Eh tu m'as vu mec Et voilà c'est parti Comment on dit Thank you Déjà 5 Bim Alors hein Lorsqu'on est là Là je suis dans un tank De base vous avez remarqué Dans un tank Les munitions ne sont pas infinies Allez Bim Qu'est-ce qu'il y a guéri Où est-ce que tu vas T'as repéré quelque chose Donc je tiens à vous préciser Que les maps C'est des kilomètres C'est pas des C'est pas des Des mètres Ou des Ou des distances Créées pour le jeu C'est des kilomètres Et là on est sur une base Qu'on va essayer de De capturer Ça va de soi C'est un peu le concept Du jeu J'ai envie de vous dire Oula 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 C'est quoi le souci Attends mais c'est pas pilote Oula 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 C'est quoi le Bim Yes yes J'ai lu Donc là il y a quelqu'un Qui a de l'anti Deux d'anti-jar sur lui Et sur un Avec un seul tir On s'est fait On s'est fait déchirer en deux Oh les lasers Heureusement que le mec C'est pas visé Ils vont courir après En plus Enfoiré Le mec il a une armure Anti-infanterie Qu'est-ce que je fasse mec Là je suis contre un mec Iréel IRL Mais c'est comme si C'était un boss C'est comme si j'étais Contre le Contre le tyran De Resident Evil Tu vois Je me fais repérer Je suis die Et en plus J'aime pas de points de respawn Juste à côté Donc du coup Faut que je fasse Gap Ouh Putain il manque plus Qu'est-ce qu'il crie Stars Tu vois Putain le mec il me court Après c'est violent Ah Et ouais Je suis médecin Je gagne de la vie Hop et je regarde mon bouclier À la hallo Vous voyez à quoi ça sert D'être médecin On se fait courser On regagne de la vie J'espère J'espère de tout coeur Que le mec Le mec Le mec d'infiltration Va divertir Le tyran A savoir que Lorsque l'on n'est pas médecin On peut pas se régénérer Si facilement que ça Sauf si voilà Il y a médecin Là c'était pas médecin C'était un ingénieur Car pour Pour ces mecs là C'est pas de la vie Mais c'est plutôt C'est plutôt De l'armure Ma mission C'est de défoncer ce boss là Enfin Ce mec Je vais pas faire le malin Si je tire Je me fais remarquer C'est là Non 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 Il faut pas que je fasse le fou Si je fais le fou Allez hop On s'en fout Vous entendez à gauche J'ai entendu du bruit What the fuck C'est la moitié de sa barre de vie Ah je suis vénère Je suis vénère Et voilà Je suis mort ici Je suis mort là Et je me tp ici Génial C'est pas mal Ça veut dire qu'ils ont capturé Une base Chez les Chez les vanus Pas mal Pas mal Donc Dans une base On peut capturer Les points Les transports Donc comme ça On peut spawner Des transports Pour nous On peut Hacker On peut hacker Comme je vous disais De shield De générateur Et quoi d'autre Guy C'est où la guerre là C'est où C'est où C'est où Bingo Là je viens de me faire sniper Et ça fait mal Les mecs vont croire Que je vais rentrer dans la base Mais non en fait Je vais me cacher là Obattard Le mec qui me dit de fall back Et de regroup Tu m'as pris pour qui là Tu m'as pris pour un loser Ou quoi Je vais rester là A camper Deux minutes A voir s'il n'y a pas du monde Qui sort J'ai pas envie de me faire sniper Et mourir encore Ça va quoi La mort J'ai assez donné Ouh là Ouh là Ouh là Ouh là Ouh là Il vient de haut lui là Putain Reveillez-moi Ah je suis bloqué Ah je suis bloqué Ah je suis bloqué Ah la loose Putain le mec il t'a fait plaisir en plus Un battle rank 3 quoi Ah je suis vénère Ah je suis ultra vénère Oh j'ai la mort Putain je pouvais même pas sauter quoi Putain le mec il est content tu vois Ouh là Là on se fait envahir hein Apparemment Je vais me faire tout petit hein Ah bah non Je me suis fait Surtout tuer là Tu peux pas test C'est chaud C'est chaud là Apparemment il y a pas mal de gens ici Là on peut le voir Il y a quelqu'un qui s'infiltre là Sur la gauche Faut pas que je fasse gaffe là Il est juste là normalement le mec Sur la note Je l'ai vu là Oula c'est le tank en fait Lol Putain le mec quoi Il y a un tank là à droite Et un tank à gauche Après les experts pourront me dire Enfin les experts me diront Mais prends un anti-chair là Que le coût de ce tank Mais moi je te dis Mais mec J'ai la méga flemme quoi Je vais te dire Mais what else quoi Remarque moi j'aurais pu le faire C'est pour que je vise comme introduc Laisse tomber quoi Ah les vaisseaux qui arrivent dans tous les sens Pas le choix On est obligé de prendre l'anti-char Ça fait mal à l'armure ça mec C'est ici l'enfoiré Le mec il s'est fait un decoy tout seul quoi Il s'est servi de son coéquipier Pour me déchirer Allez On va essayer de jeter un coup d'oeil avec une vie un peu plus en verticale, là où il y a les gens qui viennent. Il y a un sniper là-bas qui tue que je fasse, sérieux. On va passer par un autre chemin. Allez, allez, c'est qui ça ? C'est mon collègue ou... Ouais, c'est mon collègue, ouais. Allez, grimpe, guérie ! Vous voyez, là, si j'étais assaut de base, j'aurais eu le jetpack et ça m'aurait permis d'aller dans des recoins inexplorés par lettres informatiques. Il y en a qui essaient de s'infiltrer là. On va essayer de couper les vivres. Et merde, comment vous faites que vous me touchez, là ? Allez, grimpe ! Allez, grimpe ! Donc là, le soleil commence à se coucher. Il y en a de partout ! Des cafards ! Regardez-moi ça, il y en a de partout. Voilà, là, j'entends les bruits de tir. Je me dis, lui, c'est du lourd, hein. Je vais même pas essayer de gratter quelques trucs. Ah ! Ouh ! Ah mais non, ça, c'est un coéquipier. Votre la merde un peu, on va lancer une grenade. Ah ! Ah, tiens ! J'ai tué trois gars ! Hum, c'est bon, ça ? Ah, ça, ma gre-gre ! Non, vu comment c'est parti, je sens qu'on va se faire défourailler. Moi, je vous le dis. Ouh ! What ? Eh, ça va, mec. Ouais, génial. C'est bon, ils ont commencé. Ah, mais je me suis fait déchirer par une tourelle automatique. Génial. Vous voyez, si j'étais... Alors, je vais vous montrer les classes pendant qu'on y est. Bim. Donc là, l'infiltrant, l'agent infiltrant. Donc, de base, sniper avec un gun et un decoy. Donc, genre, ils plantent ça, je sais pas comment ça fonctionne, mais genre, c'est fait pour voir sur ta map les gens qui sont autour. Voilà. Et il peut, lui, justement, avoir une capacité à hacker les gens. Enfin, à hacker tout ce qui est électronique, quoi. Donc, je pense qu'en étant infiltrant, infiltration, j'aurais pu sûrement hacker cette tourelle et faire en sorte qu'elle devienne Terran. Donc, ensuite, Lightasso avec son jetpack. Regardez le jetpack, comment il est joli. Ouh ! Ensuite, bon, il y avait le médic, ça on connaît. L'ingénieur qui lui pose du C4, etc. Tout ça avec les tourelles. Et les viasso avec une plus grosse armure et des guns qui sont très bois bandés, j'ai envie de vous dire. Et le dernier avec, comme je vous le disais, le mec, il a une barre de vie infinie. Et il fait flipper. Regardez-moi ça, on dirait Robocop. Allez, c'est parti. Déploiement. Je crois qu'on a fait du point au passage. Ouais. Ils ont gagné le point. Du coup, on se fait balayer un peu. Il s'agit de l'internet de brac. Un éthique de contrôle en charge. Donc où est-ce que la populace elle va aller là ? Dites-moi s'il vous plait. Je t'ai un coup d'œil Apparemment ils vont ici Donc là on peut rajouter des waypoints personnels Et du coup c'est ce qu'on va faire pour protéger la base j'imagine Ah ouais carrément il y a trois qui s'invitent quoi Sérieux quoi vous abusez Vous abusez Allez hop C'est quoi je ne peux même pas me casser la tête je vais prendre un véhicule Un véhicule jetable j'ai envie de vous dire Il y a ce qui vient taper l'incruste là Attends en fait En fait c'est même plus nous là en fait Là c'est Genre on est Oh là là mon dieu Qu'est-ce qu'on va se faire déchirer Qu'est-ce que ça va être bon Donc là hop il demande 25 points de De ressources mécaniques Voilà C'est parti A savoir que dans le premier planet site Lorsque l'on était infiltration On pouvait être invisible Avec la buggy également Donc mon personal waypoint Je vais le suivre On va y arriver On y va doucement Et c'est parti On voiture span Il est toujours dangereux de prendre les routes principales Mais voyez vous Parfois nous n'avons pas le choix Allez on va protéger la base C'est cette base là qu'on va protéger C'est la guerre là C'est la guerre Tout est rouge Voilà Accident direct Ça va être constat mec Ça va ça va ça va ça va Ok d'accord Je me suis fait éjecter du véhicule Parce qu'il n'a été autorisé Que pour les escouades Génial Allez on va faire chaper à l'homme C'est ce qui m'a tiré dessus TFG kills you Ah le mec était caché derrière moi Super Super Putain Quand ça on regarde dans tous les sens Ça devient un peu plus dur Je vous dis tout de suite Il y en a partout Pas foncé à la foule Foncé à la foule Il y en a toujours un qui est caché derrière Pour vous faire les fesses Il y en a un qui vient de se faire tuer Il est en mode recharge Ouh là heureusement qu'il y avait une grenade Moi je vous le dis Il ne faut pas trop trop courir non plus Il faut voir ce qui se passe autour Pas le choix Il vient de se faire déchirer Ouais super Merci mec Franchement Les mecs sont tellement sous tension Dès qu'ils voyaient un truc bouger De tirer dessus A droite Ce qui est bien c'est que Avec ces armes là Il y a vraiment une Un effet de Lorsque l'on tire la mire Il y a le jeu de la distance Qui est vraiment bien Qui est vraiment bien créé Sur ce jeu C'est à dire que Lorsque l'ennemi est très très loin On est obligé de lever un peu plus Le viseur Pour pouvoir le toucher Je ne sais plus comment on appelle Cet effet là Un effet qui est récurrent Sur les M4 Des marines Putain mais merde quoi Les mecs ils sont deux Ah mais aussi lui c'est un heavy armor C'est bon le mec Niveau barre de vie Il pousse pas de d'oeuf quoi Après ce qu'il faut savoir C'est qu'aussi l'infanterie Quand on prend assaut de base Avec le jetpack Les mecs rechargent plus rapidement Leurs armes Alors ça c'est vraiment un gros propositif Lorsque Lorsqu'on est en guerre Abattard 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 On va se cacher derrière le tank Profit de cet endroit là Plus ou moins safe Là il y en a qui mènent se faire déchirer On va l'attendre Tournant Je me remets de la vie J'ai fait mon petit tour Mon petit sprint Et donc il y en a un autre Ils vont tous dans cette salle Parce que là ici Justement Il y a un générateur C'est pour ça qu'ils vont tous ici Voilà Bim Foiré C'est chaud Un générateur de protection de corde Un générateur de清 Beruf Voilà Ils ont défoncé le générateur Du coup maintenant C'est à notre tour De devoir remettre en ligne Un générateur de protection de corde Le détecteur a été détruit. Oh la galère... Ça veut dire qu'il va y en avoir encore deux fois plus. Regardez en bas, la barre violette qui se remplit juste à côté du petit graphique de population. Ça veut dire qu'ils sont en train de gagner la base au fur et à mesure. Donc nous, il faut qu'on fasse le max pour les en empêcher. Eh n'est-ce pas ? Il y en a partout ! J'envoie au fond ! J'envoie au fond là ! Je veux me mettre ici pour me camoufler ! Et qu'est-ce qu'il se passe ? Il y en a un autre ! Et les mecs, ils sont totalement présents quoi ! Un générateur de contrôle de contrôle est en ligne. Les mecs de contrôle de contrôle ont été détruits. Alors... Ah désolé hein, je suis vraiment en mode concentration. Putain mais là il faut un merde ! T'inquiète je te revis mec, direct ! Voilà, 75 points et je le redonne en plus de la vis qui me fait à peu près une centaine de points. Bim ! 105, 115, 125 même ! Comme quoi c'est rentable. Donc lui on va essayer de le protéger. Et là il remet en ligne un générateur. Pour empêcher justement la barre violette de... De se remplir ! Et de nous expulser de notre propre territoire ! Je ne suis point d'accord très cher ! Allez dépêche toi Gary ! On va pas que ça à foutre nous hein ! C'est bon euh t'as fini là euh wesh ! C'est bon euh t'as fini là euh wesh ! Bah voilà nickel chrome ! Je suis toujours sûr que t'es allé y arriver très cher ! Toujours sûr ! Oui toujours sûr ! Ah alors alors ! Ouh ! Ouuh ! Il y a un missile qui vient de se cracher là ! Il y a un missile qui vient de se cracher là ! Il y a un missile qui tient là ! Il n'en prend pas pour tirer le batard ! Il doit être en haut ! Ah il doit être en haut ! Il doit être en haut ! Oh ! J'ai un missile qui vient de se cracher là ! Je suis frustré, je ne peux pas aller plus bas Comme vous pouvez le voir, il y a des petites tourelles Qui ne sert strictement à rien en fait Parce qu'on ne peut pas aller plus bas Il est où l'intérêt ? A se faire déchirer Of course Regardez-moi tout ça, tous ceux qui viennent Il se casse Moi je peux vous dire franchement 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 c'est chaud Là, ça c'est des jumpers C'est comme ça que je les appelle Regardez-moi ça Je vais en croiser un en plus Eh viens là Gary, reviens, tu m'as vu Il y en a même qui arrivent avec leur capsule Regardez-moi ça Putain mais il y en a de partout Il y en a de partout Putain les mecs sont en train d'accueillir le topo Igét 127 En cooler et qui n'ont pas Un générateur de protection à l'attache Estu en train de plus Ouais là ils sont en train de S'en train de De foutre la merde Il n'y a pas une tourelle là putain Il ne m'aime pas quoi Putain la base elle est en... comment ça... elle est en lambeaux quoi Non ! Putain je suis tombé pour rien quoi Regardez moi ce fail Et voilà bim je suis d'ailleurs C'est les mecs qui s'en foutent hein, ils vont avec leurs tanks à moitié déchirés hein Ouh c'est là bas que ça se passe... Qu'est-ce que j'ai mis ? Headshot ! Vas-y je te cours Vous voyez là en bas à gauche la barre... La barre des Terran augmente et donc c'est le premier arrivé à 100% de barre évidemment Qui est remporté la base ! Allez ! Où se cachent les... les vanus ? Bah le mec là il se fait prendre en casse dalle Il va pas trop courir Alors oui parce qu'on peut... voilà on peut aussi hacker les points de respawn hein... les casiers si vous voulez... les vestiaires... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Unancien. Un petit... un petit... un petit... un petit bosse d'hostar C'est parti ! Ouais j'ai compris c'est bon Je t'ai vu, petit. Putain, je me suis fait sniper. Ah là, le vieux bait, quoi. Ah, même pas. Le mec, il m'a lancé une roquette. Il ne s'est pas pris la tête. Alors... Ils sont tous à l'entrée ouest. Du coup, les mecs, ils en profitent pour passer par là, quoi. Ils sont malins. Et là-bas, il y a de la tape. Ouh là. J'ai vu, à droite. En haut. Allez, répare le toupeau. C'est réparé. Ok. Vous voyez ? Une bataille, ça... Ça peut durer très 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 longtemps. Une seule base. La capture d'une base peut durer... Putain, mais le mec, il vient d'où, là ? Putain, je me suis fait quoi qu'il y a, là ? Violent ! Allez, fais-moi revivre. Dépêche-toi. Non, il n'a pas envie de me faire revivre. Ok. Donc là, on peut voir sur la map un truc violet. Ça, c'est un générateur. Qui a été capturé par des ennemis. Qui sont là-bas au fond, bien sûr. Vous voyez, comme je vous le disais, on lève un peu la mire. Ça nous permet de viser, convenablement. Les ennemis. Allez, viens, la garrie. Allez, donne-moi les XP, hein. On a mis en arrière. On a mis en arrière. On a mis en arrière. C'est bon, quand on recommence à prendre possession de la base, ça c'est du bon. Mais où est le zone d'Arayal, s'il vous plaît ? Je suis là pour le sauver. Yes, medic, je suis là. Regardez-moi ça. En deux tirs, les gars, ils te virent ton bouclier, quoi. Oh, c'est bon. Ah, cloque. Ah, yes, t'es tricard, petit cloque. Mais tu ne peux plus tirer quand tu es invisible. C'est par là, je t'ai vu. C'est par là, je t'ai vu, petit inconnu. On sors de Tony. Et voilà, c'était derrière. Génial. Eh cool on a capturé la base Cela dit encore des Il y a suffisamment d'ennemis pour Pour rester sur ces gardes Faut vraiment les virer On a beau avoir capturé la map Les mecs peuvent rester dessus pour continuer à l'envahir Donc après ça a eux de décider S'ils restent pour Pour capturer vraiment la base Ou pour essayer de De repartir à 0 sur notre base Parce que là c'est bon on est bien posé Et ce serait trop la galère pour eux De recommencer à 0 une bataille En général c'est ce qui se passe Les mecs Migrent sur notre base Après il y a d'autres tactiques Comme par exemple commencer à envahir une base Faire virer tout le monde une base Et hop la recapturer Et là on peut le voir qu'il fait de moins en moins jour Depuis tout à l'heure Ah un galaxy là-bas Il est venu chercher des gens Mais il est bien endommagé Donc là apparemment Dans la zone Là dans la zone est complètement Elle est complètement terrane Complètement complètement terrane Donc les choses ne peuvent se passer que par ici Et je pense que c'est ici que nous allons tous Allez s'il vous plaît Je suis à la recherche d'un taxi Merci Merci Oula Regardez en haut à gauche Bon peut-être qu'avec la résolution du record Vous ne pouvez pas voir Mais il y a un mec qui dit Dans la zone dans laquelle nous sommes Il dit qu'il y a un tas de tanks qui arrivent Donc les mecs ils ne veulent pas lâcher l'affaire D'après ces dires Et ils veulent vraiment vraiment capturer cette base là Où est-ce qu'ils sont les tanks Sous-titres par contact Bon, moi j'ai envie de dire RAS, mais bon. Allez, on a remarqué un tank. La recharge la plus longue du monde. Il va bientôt exploser le tank. Bingo ! Si tu veux Gary. Donc là, il y a un mec qui me demande de changer de siège avec moi. Et moi, j'ai envie de l'envoyer bouler. Moi, je suis bien sur mon petit siège avec mes petites tourelles. Enfin, mes petits points d'XP. Allez, c'est le spectateur, s'il te plaît, merci. Allez, là, ils sont partis en mode invasion. Moi, je viens un peu couvrir la zone en cas où. Allez, moi, ça, ça commence à... Et là, on est partis pour... Pour... Pour envahir une nouvelle base. Mais ça, vous le verrez la prochaine fois. Allez, je vous dis à plus, les gens. !